bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle guidance qui va être un peu un thème sentimental enfin pas qu'un peu d'ailleurs même beaucoup l'idée c'est d'aller voir si cette personne pour laquelle vous allez faire ce tirage que vous avez en tête est intéressé ou désintéressé par vous d'accord alors l'idée c'est pas vous n'êtes pas intéressant etc non c'est juste que voir si cette personne est réellement intéressée ou pas donc on va commencer par faire une première partie où je vais aller voir la réponse est ce oui ou non et ensuite je vous donnerai les je ferai un tirage plus complet pour aller voir un petit peu les indications supplémentaires qui vont ressortir les indices on va dire si vous êtes sur cette guidance c'est que avec vos yeux physiques dans la matière vous ne comprenez pas si cette personne est intéressée ou pas pourquoi soit cette personne vous a clairement dit qu'elle n'est pas intéressée et vous ne voulez pas l'entendre voilà ça peut être le cas ça arrive parfois et tous humains on a tous nos nos faiblesses nos blessures et voilà donc ça pourrait être le cas soit parce que soit elle se dit être intéressée mais dans ses comportements physiques dans la matière ben en fait vous n'avez pas vraiment l'impression ou l'inverse c'est à dire que vous avez l'impression qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle montre pas de signe d'intérêt etc concrètement mais vous sentez bien qu'il y a quand même un intérêt donc c'est là où je rentre en compte d'où ma sensibilité ma capacité médium à aller voir ce qui n'est pas visible à l'oeil humain sinon je vous servirai absolument à rien et n'aurai pas du tout de besoin que vous regardiez la guidance voilà donc que vous soyez en crush en tout début de relation que ce soit une relation qui est déjà établie depuis un certain temps peu importe voilà le tout c'est d'avoir quelqu'un en tête et pas de regarder par rapport à cette personne ça reste bien évidemment des guidances qui sont générales donc prenez du recul si ça ne vient pas résonner ce que je vous dis vous le sentez pas ben c'est certainement que ce choix là ne vous correspond pas pour faire un autre et puis s'il n'y a aucun des trois choix qui vous parle bah c'est pas là peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance pour aujourd'hui en tout cas mais voilà vous trouverez vos réponses dans d'une autre manière ça c'est clair c'est une guidance trois choix je vous mets comme d'hab le timing en barre de description sous la vidéo et en commentaire que j'ai peint de pour que ce soit toujours le premier commentaire voilà alors je vais prendre le choix donc je prends des cartes de l'oracle de la vie en rose que vous pouvez retrouver sur epsi d'ailleurs elle fait des formats qui sont pas mal où vous pouvez avoir un livret avec pour vous faire des tirages sur vous même et puis pouvoir prendre des notes qui a fait des coups frais tout ça enfin bref moi j'ai pris que le jeu mais voilà alors le choix 1 le choix 2 le choix 2 et le choix 3 parfait ok alors pour ceux qui ne veulent pas voir ce qu'ils veulent pas il ya des personnes qui préfèrent ne pas voir l'image pour pas être influencé donc si c'est le cas bah voilà je voulais laisse comme ça choix choix 2 ou choix 3 je vous laisse prendre le temps de faire votre choix voilà on peut mettre pause regardez par rapport au timing si voilà peut-être les chiffres vous parle plus et puis maintenant je vais les retourner pour ceux qui préfèrent voir la carte donc pour le choix 1 vous avez cendrillon avoir des doigts de fée être l'élu être l'invité d'honneur la grenouille qui devient princesse apporter sa touche magique trouver son prince charmant recevoir une ovation retentissante avec le chiffre numéro 66 ça c'est pour le choix numéro 1 pour le choix numéro 2 vous avez amis pour la vie adoption d'un animal de compagnie bonne action chat protecteur fidèle compagnon de route rencontre magique entre maîtres ron ron guérisseur starification de sa boule de poils ok et donc avec le chiffre 54 je sais pas pourquoi je vais être obligée de vous le dire ici c'est écrit amis pour la vie je viens de lire la carte et là en regardant rapidement mes yeux se sont posés sur sur le titre de la carte pour regarder celle-ci je viens voir amour pour la vie donc bref je le dis ça pourra vous aider je sais pas pour le choix 3 vous avez la carte l'union fait la force avec le chiffre 51 et on vous dit mieux vivre ensemble savoir être et savoir vivre se soutenir mutuellement l'intérêt collectif bâtir un nouveau monde accepter les différences former une équipe multiculturelle création d'une association voilà donc choix 1 choix 2 ou choix 3 je vous laisse tranquillement faire votre choix vous pouvez zoomer sur la vidéo voilà si vous voulez le voir de plus près pardon ok donc moi je vais commencer par le choix numéro 1 donc celle-ci et puis je vais mettre celle-là de côté alors c'est parti on va commencer le tirage donc je vais d'abord prendre ce jeu-là qui est un oracle et là c'est je vous montre je l'ai à côté quand je l'ai à côté je vous l'ai fait voir mais j'y pense pas toujours voilà c'est celui-ci donc c'est l'éclat de lumière les cartes oracles ok alors pour vous le choix la personne à qui vous pensez qu'on fait ce choix est-ce que cette personne est-elle intéressée ou désintéressée ? alors est-ce que la personne intéressée ou désintéressée ? on n'a pas maintenant on prend du recul je t'en prends trois d'accord pour avoir la réponse et puis ensuite j'irai à approfondir avec d'autres jeux ok qu'est-ce que tu attends ? alors pour moi cette personne elle est intéressée ici les situations que je peux voir c'est quelqu'un qui en fait vous observe de loin même si vous n'avez pas beaucoup de contacts pas souvent que cette personne vous là je pense que c'est quelqu'un qui vous parle quand même alors j'ai deux situations soit cette personne vous parle quand même de temps en temps mais pas tout le temps des fois vous avez plus de nouvelles cette personne revient, repart etc ou alors c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contacts du tout il y a ces deux situations là cette personne en fait vous l'intéressez mais elle se dit que c'est pas le bon moment pourquoi ? parce que cette personne je pense qu'elle est en train de vivre des choses dans son quotidien qui sont compliquées à gérer et elle se dit que c'est pas le bon moment pour entamer un début de relation avec vous qu'elle a besoin de temps de prendre du recul pour régler des choses mais en même temps elle vous observe par peur que vous rencontriez quelqu'un autre et elle se dit mais qu'est-ce que j'attends en fait ? donc cette personne elle se sent elle vous l'intéressez elle vous observe de loin alors ici pour moi cette personne ne vous a pas dit concrètement que vous l'intéressiez ici pour moi il y a des non-dits elle ne vous a pas dit des choses ok alors je vais laisser ces cartes ici et on va faire une première ligne déjà pour aller voir quels sont les signes que vous pourriez éventuellement percevoir sur le fait que cette personne elle est vraiment intéressée parce que là c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé qui vous observe c'est peut-être quelqu'un qui vous stalk sur les réseaux qui vous regarde à distance c'est peut-être quelqu'un que vous croisez régulièrement mais cette personne ne vient pas vers vous en tout cas c'est quelqu'un qui vous observe à distance qui a un oeil sur vous mais qui ne prend pas sa place dans votre vie alors je vais prendre une première ligne où je ne vais pas poser de questions et je vais voir ce que les guides souhaitent vous transmettre par rapport à cette situation déjà d'emblée que ce n'est pas C'est parti. J'ai une notion, cette personne doit faire du ménage dans sa vie. Et en elle-même, c'est comme si, je ne sais pas, je vous donne un exemple, cette personne a des problèmes personnels qui ne vous concernent pas. Cette personne doit régler des choses dans sa vie de matériel et du coup, elle n'est pas bien. Elle ne se sent pas, par exemple, je vous donne un exemple, au niveau professionnel, ça se passe mal, ça ne va pas. Du coup, cette personne, elle est déprimée, elle ne se sent pas bien, elle a beaucoup de travail, elle est fatiguée. Et donc, elle n'est pas dans les énergies pour démarrer quelque chose avec vous, par exemple. Donc, on voit que cette personne, actuellement, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est en pause. Ou alors qu'actuellement, vous n'avez pas de nouvelles depuis pas longtemps, mais que vous commencez à vous dire pourquoi j'ai plus de nouvelles, etc. Cette personne a besoin d'un temps de pause pour reprendre son souffle. Soit cette personne vient de sortir d'une période compliquée et elle commence, justement, à aller mieux, à retrouver, en fait, goût à la vie, à retrouver un rythme de vie simple, détendu, etc. C'est ça. Donc, je pense que soit elle est passée par une étape compliquée dans sa vie et là, elle reprend de l'air, elle reprend de l'énergie pour acter sa décision et venir vers vous. Soit elle a besoin, justement, de prendre du recul actuellement. Ok. Ok. Alors. On m'a complété. Quels sont les signes que vous pourriez percevoir sur le fait que cette personne est réellement intéressée par vous ? Le Colven. Je suis toi et tu es moi. Ensemble, nous sommes tout ce que nous cherchons. Wow. Je vous sentez, hein, qu'il y a un lien, on a cendrillon ici, je ne peux pas m'empêcher de ressentir, enfin, je ressens, c'est pas que je m'empêche, mais j'ai un ressenti ici, finalement, c'est votre idéal, en fait. C'est la personne que vous avez toujours attendue et vous êtes de même pour cette personne. Il y a une évidence que vous ressentez qui ne s'explique pas. C'est un ressenti intérieur. C'est pas les comportements, ce que cette personne peut vous dire. C'est là, c'est très intuitif. C'est votre âme qui sait, en fait. Alors, quels sont les signes ici qui peuvent vous aider à voir, à comprendre que cette personne, en fait, est intéressée ? Pouvoir, puissance, force, expansion. En fait, quand vous avez des échanges, des contacts, quand les contacts et les échanges sont là, c'est quelqu'un qui vous fait évoluer. Déjà, quand vous êtes en échange, en contact, vous sentez une puissance, une force, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait avancer. Vous sentez que ce lien, il n'est pas toxique, il ne vous met pas dans le mal, il ne vous rabaisse pas, il ne vous épuise pas. Au contraire, ce lien vous donne la force d'avancer. Quand vous avez des échanges avec cette personne, cette personne, elle est solaire, dynamique, positive. Je pense que, pour certains, certaines, vous n'avez aucune idée de ce que cette personne, elle vit dans son quotidien, de quand elle n'est pas bien. Parce que, quand cette personne ne va pas bien, elle ne veut pas vous mettre ses énergies mal. En fait, cette personne, elle veut vous apporter du bien-être, de la positivité, des belles choses. Et quand cette personne ne va pas bien, elle ne va pas venir vers vous, ni vous parler. Parce qu'elle ne veut pas vous impacter avec ses énergies qui ne sont pas terribles. Quand c'est le cas. Ok. Alors, je m'en rajoute une comme ça. Ouais, il y a un truc magique entre vous. Je ne sais pas expliquer ce que c'est. C'est... Voilà, quand vous êtes en lien, en contact, que ce soit physique ou non. D'accord ? C'est pas des échanges à distance aussi. Vous sentez que ça vous pousse, que ça vous porte, que ça vous met... Vous êtes bien, vous êtes en joie. Vous le sentez énergétiquement que cette personne vous envoie de bonnes énergies. Même sans contact. C'est-à-dire que même quand vous pensez juste à cette personne, vous sentez qu'il y a des bonnes énergies, des bonnes vibes. Même si dans la matière, il semblerait que cette personne vous regarde, vous voit, vous observe, vous suit. Mais à distance. C'est-à-dire qu'elle ne vous le dit pas et elle ne vous le montre pas. Ok. Alors, quels sont les signes ici que cette personne s'en est intéressée par vous ? L'évolution. Mais c'est ça, en fait. Vous vous faites évoluer mutuellement, j'ai l'impression, cette personne vous fait évoluer vers un mieux-être, vers des belles choses. De par, peut-être, justement, ce silence. C'est-à-dire que même s'il y a une distance, même si ça ne bouge pas, même s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur. Vous n'êtes pas dans des mauvaises énergies, au contraire. Je vous sens serein, sereine. Cette personne, en fait, vous fait dépasser des blessures de l'âme, d'accord ? Ici. En fait, pour moi, il y a un lien d'âme, indéniablement. Cette personne vous fait évoluer par rapport à des peurs, à des mal-être. C'est-à-dire que peut-être que vous n'aviez pas confiance en vous, cette personne vous donne confiance. Peut-être que vous aviez des peurs, cette personne vous fait travailler vos peurs. D'accord ? Alors, quels sont les signes ici que cette personne s'intéresse vraiment à vous ? Cette personne, en fait, vous a vous poussé quelque part, alors sans le faire exprès, c'est inconscient, mais ce lien vous a poussé à vous exprimer, à exprimer votre vérité. D'une manière ou d'une autre. Ça, c'est à vous de voir comment ça peut parler, selon votre situation et ce que vous vivez avec cette personne. De quelle manière ? Là, je n'ai pas l'info, mais ça vous a poussé à exprimer votre vérité. Ouais. C'est très beau. Dès qu'on a quand même cette carte de la source, cette personne, en fait, ce lien, vous fait vous reconnecter à vous-même. Allez chercher le meilleur pour vous-même. Pour moi ici, il n'y a pas de dépendance, je vous le dis, je ne sens pas de dépendance affective. Vous n'êtes pas là à chialer, à pleurer, à vous dire, ah là là, je veux des nouvelles, ou à harceler l'autre. Non, on est dans l'acceptation de ce qui est. En tout cas, dans vos énergies à vous. Même si vous essayez de comprendre, des fois, il y a le mental qui se réveille un peu en vous disant, du coup, est-ce que vraiment, en fait, je ne me suis pas trompée, est-ce que cette personne n'est vraiment intéressée, etc. On vous le confirme que oui, d'accord ? Et c'est normal d'avoir des doutes, parce que vous êtes humain, comme tout le monde, et que même si vous avez une forte intuition, parfois, il y a des moins de doutes. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pouvez voir cette personne qui est vraiment intéressée ? Le centre sacré. En fait, ici, on parle beaucoup de tout ce qui va être énergétique, ok ? Cette personne, vous n'êtes pas en contact, ou très peu. Et les preuves dans la matière, dans la vie de tous les jours, elles ne sont pas là. D'accord ? Les seules preuves que vous avez, entre guillemets, les seuls signes que vous pouvez ressentir ou avoir sur le fait que cette personne, pour l'instant, en tout cas, est vraiment intéressée, c'est le ressenti médiumique, intuitif. D'accord ? Malsante sacré. Et ici, on a quand même la nuit, le soleil. Pour moi, elle est sur un lien d'âme. Cette personne vous permet de trouver un équilibre. La situation, le lien fait que ça vient vous rééquilibrer et vous devez faire le même effet à cette personne en face. Ouais. C'est ça. Cette personne aussi vient vous apprendre à vous aimer, à vous respecter d'abord, à vous choisir d'abord vous. Pourquoi ? Parce que là, on est sur quelqu'un qui a des choses à régler, qui a un oeil sur vous, qui veut être avec vous, qui est intéressé, mais qui n'est pas prêt à être dans votre vie ou en tout cas à vous faire une place pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça a duré toute la vie, mais pour l'instant. Ça veut dire que vous sentez bien un lien, vous sentez bien que cette personne vous intéresse, vous sentez bien que cette personne est intéressée, mais ce n'est pas juste le bon timing. Donc du coup, en attendant, il faut penser à vous, vous priorisez, vous aimez, vous respectez. Tout simplement. Et ici, je sens qu'on est sur... C'est léger. Je ne sens pas d'énergie lourde, de peine, de tristesse, de pleurs. Pas du tout. Non. Vous dites, ben voilà, je suis en gratitude d'avoir rencontré cette personne, de vivre ce que je vis. Actuellement, ce n'est pas le moment. Ben voilà. Il n'y a pas de... Je ne sens pas de... Si vous n'êtes vraiment pas bien, triste, en train de pleurer, etc., ce choix ne vous correspond pas, clairement. Alors, quels sont les signes aussi que cette personne est intéressée ? La famille des enseignants. Ici, pour moi, c'est ça. C'est très subtil. Il faut être dans le cœur pour le voir. On se le dit. C'est ça. C'est que cette personne... Ce lien vous fait évoluer, vous fait avancer, vous fait vous aligner à vous-même. Oui. C'est ça. Quand vous vous sentez mal, quand vous êtes triste, quand vous n'êtes pas bien, et que vous pensez à cette personne, vous vous sentez mieux, en fait, j'ai l'impression que ici, c'est comme si cette personne, elle était tout le temps là, énergétiquement parlant. Cette personne, vous la sentez près de vous. Vous sentez qu'elle vous envoie de l'amour, de la force, du soutien. Oui. Vous savez, des fois, on peut vivre concrètement en couple avec quelqu'un, habiter dans la même maison, et se sentir terriblement seule, parce que la personne, on ne la sent pas présente, pas investie. Et parfois, on peut vivre à distance, sans communication, un lien avec quelqu'un qui n'est pas présent dans la matière, d'accord ? Pour exercer la raison, mais le sentir quotidiennement à vos côtés. Et bien là, c'est typiquement ça. C'est transitoire. Ça ne durera pas, ça ne va pas rester comme ça. Mais pour l'instant, vous en êtes là. Donc là, quels sont les signes que cette personne est vraiment intéressée ? Et bien, cette personne vous envoie énergétiquement beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies. Et vous le sentez. Cette personne, elle est très présente. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a un oeil sur vous, qui vous suit de loin, même si cette personne ne se révèle pas, ne se montre pas, ne sort pas de l'ombre, pour vous dire, hé oh, je suis là. La pensée, les pensées de cette personne, vous sont dirigées. Et vous le sentez énergétiquement. Ok. Alors, comme on voit, cette personne est vraiment intéressée. Famille d'âme. Bon ben là, je ne peux pas vous dire autrement. Vous êtes liée par l'âme. Voilà. C'est comment le savoir ? Ben, vous le savez. Et c'est tout quoi. C'est ça. Cette personne vous éclaire, vous apporte de l'amour, de la bienveillance, de la lumière, vous donne envie d'aller chercher des choses encore mieux que ce que vous avez déjà. Vous donne envie d'évoluer, d'aller vers du mieux-être, du plus. C'est waouh. C'est magnifique. C'est très très beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte encore de ce jeu-là. Et je vais voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là pour couturer ce tirage. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour couturer ce tirage ? Je ne sais pas si je prends ça ou l'autre. Je vais prendre une de chaque. Je vais prendre une comme ça et une comme cela. Alors, pour couturer ce tirage, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire le choix numéro 1 ? Pardon, ça me fait rire. On a le peut-être. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un peut-être, mais en même temps, il y a le peut-être, mais on voit que ces deux personnes sont collées et se tiennent la main. Donc, on a vraiment, vous voyez, visage contre visage, le corps collé, les mains, main dans la main. OK. Pourquoi le 1 peut-être ? Le 1, je le sens dans un sens où cette personne a vraiment envie de venir vers vous, mais pour l'instant, elle est bloquée dans une situation où elle ne trouve pas d'issue à sa prison, plus importe laquelle elle est, avec sa tête. D'accord ? L'issue, elle se trouve là, en cœur, mais dans sa tête, pour l'instant, cette personne se sent bloquée. D'où la prise de recul le besoin de réfléchir. OK. On va prendre une autre carte. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? Le choix numéro 1. Le goût et les couleurs. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Avoir un péché mignon. Cuisine fait maison. Art culinaire. Participez à des ateliers et des concours de cuisine. Ouverture d'une pâtisserie. Le meilleur pour la faim. Ici, il y a le hum et je vois ces macarons. Cette personne, elle vous désire énormément. C'est quelqu'un qui a vraiment... Si vous n'avez pas encore beaucoup fait connaissance, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un qui a envie de vous toucher, de sentir votre odeur, de vous avoir contre lui ou contre elle, de pouvoir vraiment vous manifester dans la matière concrètement. C'est-à-dire de vivre quelque chose d'autre que juste ce lien énergétique et de pouvoir le consommer dans la matière aussi. Et pour l'instant, ce n'est pas un nom, mais c'est toujours pour l'instant cette personne en rêve. Voilà. Soulever des montagnes, briser la glace, dépasser ses limites, prendre son courage à deux mains. Période hivernale, surmonter les défis, les obstacles, réussir l'impossible, voir plus loin que le bout de son nez. C'est ça. Cette personne, elle est en train de prendre du recul pour voir plus loin que le bout de son nez. parce que là, elle a la tête dans le guidon, elle est trop concentrée par ses problèmes et quand elle est que face à ses obstacles et qu'elle n'a pas assez de recul, elle a l'impression que les obstacles dans lesquels elle est sont infranchissables. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de se temps de pause de prendre du recul pour pouvoir régler des choses concrètement et pouvoir dépasser les obstacles qui vous séparent l'un de l'autre. Voilà. Très belle conclusion. Et on donnait qu'on a, je vous précise, le cocon à deux. Donc là, c'est avoir un cœur d'artichaut, mettre son cœur à nu, obtenir ce que notre cœur désire, être traité comme une reine, donner et recevoir de l'amour en retour, s'abandonner à l'autre. Donc, c'est ça. Cette personne a envie de vivre avec vous, de créer un cocon à deux, mais pour l'instant, elle a des choses à régler qui ne lui permettent pas d'être disponible pour cette relation, mais bien évidemment que vous l'intéressez et qu'elle ne sait pas. En fait, le peut-être, ce n'est pas qu'elle ne sait pas si ça se fera ou pas, mais elle ne sait peut-être pas quand ça se fera. Et si c'est dans longtemps, vous serez peut-être plus disponible. D'où le peut-être. C'est-à-dire que selon quand c'est qu'elle va réussir à surmonter ses obstacles, elle ne sait pas où vous en serez dans votre vie. Donc, d'où le peut-être. Mais ce n'est pas un peut-être, je ne sais pas ce que je veux. Elle sait très bien ce qu'elle veut cette personne. Mais par contre, le temps qu'elle arrive vers vous, elle ne sait pas si vous serez encore là à attendre. Enfin, attendre. De façon de parler, mais disponible en tout cas. Voilà. Et bien voilà, pour vous le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous apportera des éclaircissements. Vous aidera à aller vers des choses plaisantes et des belles choses pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager, liker. Ça contribue à l'évolution de la chaîne et j'ai vraiment besoin de tout ça. Donc, merci beaucoup pour ceux qui le font. Voilà. Et puis, si vous voulez que je vous fasse un tirage du même style, mais pour vous personnellement, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait la carte du chat. Donc, Ami pour la vie avec le chiffre 54. Et bien, nous, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Je vous laisse faire une première ligne pour voir si cette personne est intéressée ou non. par vous. Voilà, ça a commencé. Et ensuite, on ira approfondir ce tirage. Alors, est-ce que cette personne est intéressée par vous le choix numéro 2 ? Bonne chance. Tu as raison d'y croire. C'est marrant, on a un miroir. le 21 et le 12 ans. Waouh. Et le chemin s'ouvre à toi. Je pense que vous êtes en effet miroir ici. Alors, vous regardez cette petite onse pour savoir si cette personne est vraiment intéressée par vous. est-ce que est-ce que vous vous montrez de l'intérêt à cette personne ? Il y a une notion que cette personne, en fait, elle est votre simple miroir. Si vous ne montrez pas l'intérêt à cette personne, elle ne va pas vous en montrer. Si vous ne choisissez pas cette personne, elle ne va pas vous choisir. Si vous ne donnez rien à cette personne, elle ne vous donnera rien. cette personne, c'est comme si inconsciemment ou consciemment, elle est en... elle est votre miroir parfait. Si vous décidez... Attendez, je vais rajouter une carte. Pour moi, mon premier ressenti, et je vais être sûre parce que des fois, vous êtes nombreux, nombreuses, il y a des situations qui ne sont pas toujours les mêmes, dans les mêmes choix. Pour moi, il y a un intérêt. Cette personne, vous l'intéressez. Seulement, je pense que cette personne vous intéresse parce que vous regardez ce tirage, ça c'est clair. Maintenant, vous ne le montrez pas à cette personne qu'elle vous intéresse, et donc cette personne qui est pareil. Vous êtes en effet miroir. Et si vous changez de comportement vis-à-vis de cette personne, d'attitude, vous vous rendriez compte que ces personnes s'intéressent à vous. C'est ça pour moi quand je vous dis. Je vais prendre une autre carte. les dés sont jetés. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que cette personne, elle vous a ouvert la porte, elle a tenté de vous faire des ouvertures, et vous êtes resté immobile face à ces ouvertures. donc maintenant, cette personne, si vous, vous ne montrez pas l'intérêt, elle n'en montrera pas. Si vous n'allez pas vers la personne, la personne n'ira pas vers vous. Parce que cette personne, elle vous a créé des ouvertures, elle vous a dit des choses, et vous, vous êtes resté de marbre. Ou en tout cas, vous n'avez pas saisi le coche. et donc du coup, cette personne, ben voilà, elle ne... Si vous ne montrez pas de signe d'intérêt, elle ne vous en montrera plus. C'est ce qu'on me dit là. Voilà. Donc on vous dit en avant tout. Si vous êtes intéressés vraiment, ben allez-y quoi. Parce que là, c'est rien d'attendre que cette personne revienne à vous, parce qu'elle ne le fera pas. Je ne pense pas. En tout cas, je peux me tromper. Vous êtes nombreuses, prenez ce qui raisonne, mais pour moi, si vous ne bougez pas, cette personne ne bougera pas. Bon. On va prendre une ligne, et on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne, sur votre situation qui est avec la personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? C'est peut-être ça, Ami pour la vie. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression de dire Amour pour la vie. Est-ce que cette personne, en fait, vous a friendzonné ? Voilà. Parce que peut-être cette personne a tenté des ouvertures sentimentales et en voyant que vous ne répondiez pas trop, ben voilà, elle vous a mis dans la catégorie Ami. D'où Ami pour la vie. Voilà. Et que cette situation amicale ne bougera pas si vous, vous ne faites pas de pas dans une... Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est ouvert à vous. C'est quelqu'un qui s'est ouvert à vous, qui s'est quand même révélé, et vous, ben vous ne l'avez pas fait ça. Vous êtes resté... Vous n'êtes pas ouvert. Et du coup, ben voilà. Là, c'est ça. Cette personne se dit, bon ben, je ne peux pas faire les choses à ta place. Moi, j'ai tout donné. Enfin, je t'ai donné ce que je pouvais te donner. Maintenant, si tu ne bouges pas, je ne pourrais pas me lutter. Il y a vraiment ça. Alors, la situation... On a l'équilibre. On a le compagnon. On a la décision et la simplicité. Et on a la danse. Bon, ben, ce n'est pas compliqué, en fait. Cette personne, c'est quelqu'un qui est équilibré dans sa vie. D'accord ? Cette personne, elle vous apprécie, elle vous aime bien. Maintenant, elle ne va pas à l'encontre de vos décisions. Donc, cette personne, elle a compris qu'elle a tenté des ouvertures. Vous n'y avez pas répondu. D'accord ? La situation ne bougeait pas entre vous. Donc, cette personne, elle a pris la décision de revenir à des choses plus simples en vous proposant une amitié puisque une relation sentimentale selon lui ou elle par rapport à vos comportements n'était pas possible. Voilà. Donc, pour que cette situation soit équilibrée et redevienne alignée, cette personne, elle a pris une décision de rester amie. C'est ce qu'on a enfin de me dire. Donc, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon choix pour vous. Alors, du coup, ici, je vais quand même poser la question. Comment pouvez-vous voir si cette personne, finalement, est vraiment intéressée par vous ? Moi, je pense qu'elle vous l'a déjà dit, cette personne. En tout cas, elle a créé des ouvertures. la pomme d'amour. Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qui paraît. Regarde au-delà des apparences. La cannelle et le cidre au chaud, rien n'est plus nostalgique que la joie d'être en ta présence. Le whisky. La vie doit être sirotée lentement. Patience, la vision se révèle. Et, une dernière carte. Le fond. Sois curieux, mon enfant explore le monde dans le monde. Bon, là, je ne vais pas aller plus loin. Le message est clair. Je n'ai pas d'autre truc à dire. Je terminerai quand même par des cartes pour voir ce que cette personne aimerait vous dire. Mais là, en fait, c'est quelqu'un qui voit que vous avez de l'intérêt pour lui ou pour elle, mais que vous ne voulez pas dire les choses et que vous ne voulez pas révéler la vérité. Donc, cette personne, puisque ça ne bouge pas parce que vous restez de marbre, vous vous bloquez, vous ne voulez pas, elle ne va pas vous pousser de force ou vous attirer de force. Donc, cette personne, elle a pris la décision pour ne plus être déstabilisée par cette situation, de rester simplement amie, pardon, parce que cette personne tient à vous, vous aime beaucoup, d'accord ? Cette personne, elle est nostalgique parce que si vous n'êtes plus en contact ou moins, ça lui pèse, ça la pèse parce qu'elle aimait bien être en votre contact, d'accord ? Mais cette personne, elle comprend que pour l'instant, vous n'en êtes pas là, vous n'êtes pas prêt. Et du coup, cette personne, elle vous respecte beaucoup et donc, elle vous laisse faire votre cheminement. Cette personne, elle a compris et là, c'est quelqu'un qui a raison que, en fait, cette personne ne peut pas faire les choses à votre place. Si vous, vous ne voulez pas ou que vous ne bougez pas, cette personne, elle ne peut pas vous faire dire des choses que vous ne voulez pas dire. Cette personne, elle ne peut pas vous faire faire des choses que vous ne voulez pas faire. peut-être que vous avez envie de faire ces choses-là mais vous n'y en avez pas. Mais ça, c'est à vous de travailler là-dessus parce que cette personne, elle ne peut pas faire à votre place là. Et voilà. Et cette personne, elle est équilibrée avec lui-même ou elle-même mais aussi avec vous. Elle cherche votre bonheur. Cette personne se dit si son bonheur finalement, c'est qu'on reste comme ça, qu'on reste là, et bien alors, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà. Prenez ce que vous avez à entendre, à apprendre et à comprendre par rapport à vous, ce que vous avez à faire. En tout cas, voilà pour les infos sur le thème de la guidance que je pouvais vous transmettre. Je vais prendre pour que je l'ai un message que cette personne a mal à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a mal à vous dire à vous ? Le choix numéro de vous. Ne relâche pas tes efforts. Cette personne, je pense qu'elle a conscience que vous devez surmonter des difficultés actuelles, qu'elles soient concrètement dans votre vie, dans le quotidien, ou sur le fait que ce n'est pas facile pour vous peut-être de vous révéler. Et elle vous encourage, cette personne en tout cas, à aller vers ce que... Cette personne vous encourage à aller vers ce qui vous rend heureuse. Voilà. Donc cette personne, en fait, vous soutient. C'est un message de soutien. Cette personne vous envoie. Ce n'est pas ne relâche pas tes efforts pour rentrer dans ma vie. C'est ne relâche pas tes efforts pour trouver ce qui t'est destiné, pour trouver ce qui te rend bien. C'est beau, parce que... Ouais. C'est marrant parce qu'on a la carte du choix qui revient. Pas d'issue possible. Donc peut-être que vous, vous pensez ne pas avoir d'issue possible pour aller vers cette personne. Et qu'en fait, j'en aurais bien eu une issue. mais c'est à vous de la trouver. Voilà. Tout simplement. Et une autre carte. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? Le choix numéro 2 pour clôturer le cirage. Il y en a deux. Doucement, mais sûrement. On a quand même la carte de l'escargot. Cette personne vous dirait que vous êtes un peu un escargot, là. construire des fondations solides ont valoir la peine. Prendre le temps de se connaître, garder les pieds sur terre, tâter le terrain. Les derniers seront les premiers, vérifier les derniers détails. OK. Et la voie du cœur. Choisir de suivre ses passions, prendre la bonne direction, faire le premier pas, le choix du cœur, trouver sa mission de vie, faire la paix avec son passé, avancer sans se retourner, sauter le pas. En fait, c'est beau. Cette personne, en fait, elle vous dirait d'aller vers ce que votre cœur vous appelle de faire. Et ça ne veut pas dire forcément d'aller vers lui ou elle. Si vous, votre bonheur, votre bien-être, c'est de rester là où vous êtes ou de vous diriger vers quelqu'un d'autre, eh bien, faites-le. En fait, cette personne, si vous rentrez dans sa vie, cette personne a vu que vous le fassiez parce que votre cœur vous a demandé de le faire et pas pour x, y raison. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de vous faire changer d'avis, qui va prêcher le faux pour savoir le vrai, qui va vous manipuler. Pas du tout. Là, on a des sentiments purs vraiment pour vous, clairement. Voilà le choix numéro 2, ce que je pouvais vous dire. Ouais. N'hésitez pas, ben voilà, commentez, liker, partager, s'il vous plaît de la chaîne, c'est important pour moi. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Merci pour tous ceux qui vont le faire. Vous pouvez, si vous souhaitez le même genre de tirage pour vous, personnellement, qui concernera que votre situation et la personne à laquelle vous pensez me faire une demande par mail ou pour toute autre demande de guidance d'ailleurs, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 3, donc vous qui avez fait le choix de la carte. L'union fait la force avec le chiffre 51. Donc, on va aller voir si la personne pour qui vous regardez cette guidance est intéressée ou désintéressée par vous. Je le rappelle que vous soyez en crush, séparés, en couple, peu importe vos situations, que ce soit un début de relation, un couple plus établi. Je vais essayer de répondre à cette question pour vous. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne est intéressée ou bien ? Je vous le dis juste, enfin, je le dis juste, oui, je le dis juste, oui, mais c'est une guidance que j'aime en la main et des choix pour que ça parle au plus grand nombre. Il se pourrait que cette situation ne vous concerne pas. Si c'est le cas et que vous ne le retrouvez pas dedans, c'est juste que vous pouvez faire un autre choix éventuellement. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne est intéressée ou désintéressée ? Il n'y a aucun doute. Ok. Il y a de la magie dans l'air et tu as raison de y croire. Donc, là, clairement, au vu de ce qui ressort, oui, c'est bien quelqu'un qui est intéressé. Donc, on a eu trois choix où c'était des personnes intéressées et pas désintéressées. Tant mieux, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Tant mieux pour vous. Et, ouais, donc, il n'y a aucun doute, on vous dit. Il y a de la magie dans l'air. Donc, il y a quelque chose de magique entre vous. Donc, soit vous êtes déjà en couple et en fait, oui, cette personne, peut-être qu'en ce moment, elle n'est pas très bien et du coup, elle est un peu plus distante si vous posez des questions. Ouais, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que cette personne est vraiment intéressée. OK. Alors, je vais prendre des cartes pour aller voir un petit peu votre situation actuelle avec cette personne pour voir un peu si j'ai des messages supplémentaires à vous transmettre. On a la gratitude. L'inspiration. On a beaucoup de choses. pour la patience. Alors, ça pourrait être une situation où vous êtes en couple depuis peu ou depuis plus longtemps. Que vous, vous vous posez des questions en ce moment, d'accord, par rapport à votre partenaire. Peut-être que vous avez des projets communs et cette personne vous semble pas très investie. En fait, c'est que pour l'instant, ces projets ne peuvent pas être concrets. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple avec quelqu'un mais vous ne vivez pas ensemble et vous voulez par exemple acheter une maison ou vous emménager ensemble. C'est pas que ces personnes ne le désirent pas, bien sûr que si. Mais pour l'instant, c'est pas le moment pour x ou y raison. Et peut-être qu'au fond de vous, vous le savez ça, c'est pas le moment, mais ça vous met en insécurité et ça vous crée des peurs. la peur, la peur, cette personne ne s'intéresse pas réellement à vous. Peut-être que vous êtes en tout début de relation et que vous avez parlé à cette personne, que vous avez des projets, que vous aimeriez emménager, avoir des enfants, etc. Et que cette personne vous a répondu par exemple tout simplement on verra plus tard. Et ce on verra plus tard, vous l'avez pris comme un on sera peut-être plus ensemble. Ou tu ne m'intéresses pas vraiment, ou je ne me projette pas avec toi. Alors c'est pas le cas. C'est peut-être juste que cette personne vit vraiment dans l'instant présent et à l'instant T, c'est trop tôt pour parler selon elle de tout ça. Ou vous n'en êtes pas là donc ce serait rien d'en parler par exemple. Il y a des choses comme ça ici. Moi je suis plus en dynamique. Pour moi le choix 3 on est plus en un début de relation ou une relation déjà établie. Je ne suis pas sûre que ce soit un crush honnêtement. Je ne pense pas. On n'est pas sûr du crush. Je ne pense pas. Pour moi vous avez déjà commencé une relation. Il y a un début de quelque chose. Voilà. On a deux fois la magie. C'est magique qu'on vous dit ici. Et là on a de la magie dans l'air. Donc pour moi bien sûr cette personne est intéressée. Même énormément intéressée. Voilà. Ok. Bon. Alors comment pourriez-vous vous rendre compte que cette personne est intéressée ? Quels sont les signaux finalement que peut-être vous ne voyez pas vous ? Moi j'ai l'impression que cette personne vous montre qu'elle est intéressée. Mais c'est que par moment cette personne est très pragmatique et vous êtes peut-être un fonctionnement différent. Et du coup des fois ce que cette personne vous dit vous le prenez à la négative ou ça vous crée des peurs. le crapaud observe bien ceux qui regardent voient tout. Ouais moi je pense que si vous regardez bien en fait cette personne elle est très intéressée et ça se voit physiquement dans la matière concrètement dans les actions de cette personne c'est perceptible. Mais vous vous avez des peurs qui vous empêchent de vous en rendre compte. Mais voilà c'est ça on vient de le dire. Tend l'oreille au vent il t'apporte des messages. Mais c'est ça cette personne vous dit les choses et vous les montre par des comportements. Donc là je vais changer de la direction de la guidance je vous le dis direct parce que ça sert à rien je continue le message est clair. Bien sûr cette personne intéressée elle vous le dit elle vous le prouve elle vous le montre par des comportements des actions. Maintenant je vais tourner cette guidance autrement c'est pourquoi vous ne vous en rendez pas compte. c'est ça ma question que je me pose. En voyant ça et en ressentant les énergies ça me paraît clair comme de l'eau de roche. C'est perceptible. Mais pourquoi vous alors vous ne vous en rendez pas compte ? Est-ce qu'en fait au fond de vous vous le savez mais vous avez des insécurités liées à vous à votre passé et vous avez peur finalement que cette personne vous abandonne ? Est-ce qu'il y a une blessure d'abandon ? Je ne sais pas. Alors attendez on va aller voir. Pourquoi vous alors vous ne... Parce que pour moi c'est ça. Cette personne vous montre vous prouve par les actions et vous dit les choses. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas les choses alors. On va faire ça. Pourquoi le choix numéro 3 ne se fait pas compte ? Que cette personne est intéressée. dans le cycle. Mauvaise énergie. Alors peut-être qu'en ce moment vous qui me regardez vous n'êtes pas bien. Peut-être que la lune vous fait remonter des peurs des insécurités un mal-être d'accord qui appartient qu'à vous et que du coup cette insécurité ce mal-être ces mauvaises énergies en fait qui viennent de vous entre guillemets alors je ne vous dis pas que vous êtes une mauvaise personne non pas du tout. on a tous des moments des angoisses des peurs des choses c'est ça c'est mauvaise énergie qui remonte et du coup ça vous met en insécurité. Voilà. c'est ça ouais ici on a 11 et 1 donc je vois 111 alors soit dans le passé vous avez vécu un lien qui était toxique pardon qui était toxique et il reste encore des choses à nettoyer par rapport à ce lien toxique de votre passé et du coup il y a des choses qui remontent en ce moment et la nouvelle personne à qui vous êtes vous avez l'impression qu'il y a un schéma qui va se reproduire alors pas du tout donc il faudrait avoir du travail là-dessus quand même parce qu'il y a besoin d'une transformation vous avez encore des peurs et des angoisses qui est à votre passé en fait peur que les choses recommencent peur que c'est ça et là on vous dit que pour aller vers du succès dans cette relation d'amour vous devez régler les choses de votre passé une bonne fois pour toutes parce que sinon en fait vous allez toujours avoir peur que l'autre là c'est des peurs c'est-à-dire que l'autre s'intéresse vraiment à vous veut concrétiser des projets veut vivre avec vous il y a de la magie on vous dit que vous avez raison d'y croire et vous peut-être que dans le passé vous y avez cru par rapport à une personne et que la relation s'est mal passée et que du coup bah en fait malgré le fait que cette personne vous dise les choses clairement par les mots vous montre par les actions qu'elle est intéressée ou qu'il est intéressée bah vous vous en doutez parce que vous avez peur que ce que vous avez déjà vécu dans le passé se reproduise alors que là c'est pas du tout la même personne que votre passé et la personne n'est pas dans cet obstacle là du tout alors quoi faire pour justement aller au jeu le numéro 3 chakra du coeur bonheur extatique ici j'ai quand même l'impression je suis désolée je vais devoir le dire tout va bien et que c'est comme si vous essayez de vous inventer des problèmes parce que ça vous paraît être trop beau pour être vrai je suis désolée mais je dois vous le dire parce que là clairement c'est ce que je reçois alors si l'autre ne vous montre pas de signe d'intérêt du tout il ne vous le dit pas clairement s'il ne vous montre pas de signe d'intérêt c'est simplement que le choix ne vous correspond pas là je parle à des personnes votre partenaire que ce soit un début de relation ou une relation plus établie vous formule son amour vous dit son intérêt de construire avec vous clairement en tout cas si c'est le début de une relation c'est en projet la construction par la suite voilà et vous en fait c'est comme si ça vous paraissait trop beau pour être vrai vous vous attendez à ce qu'il y ait un problème que ça vous paraît pas possible en fait donc là attention vous en beaucoup plus c'est ça en fait on vous dit qu'ici il faut laisser partir le passé qui vous empêche de vous épanouir dans cette relation qui est nouvelle qui est une belle relation d'amour mais votre passé vous impacte encore et vous empêche de vous épanouir avec cette personne de manière saine ouais oh c'est dommage enfin c'est dommage vous allez y arriver mais du coup ouais il y a tout pour être heureux tout pour être bien il y a encore ce truc du passé là qui vous suit et qui vous empêche en fait de vous épanouir alors que faire pour du coup vous épanouir justement dans cette relation comment faire pour régler ça du passé la trinité comprendre que la vie est faite de cycles de changements d'accord ce que vous avez vu dans le passé n'a pas lieu de se reproduire vous avez compris des leçons vous avez attiré une nouvelle personne là on parle d'une relation qui est saine et positive d'accord ouais ici vous êtes avec quelqu'un qui est là pour qui a des épaules solides quelqu'un qui va vous soutenir avec qui vous allez construire des choses solides avec qui vous allez évoluer vers du positif et oui avec qui en plus vous avez une forte connexion cette personne vous apprend par son amour par son amour par ses gestes quotidiens par ses paroles ce que c'est que d'être vraiment aimé par quelqu'un vraiment apprécié vraiment soutenu et je pense que vous vous en rendez compte là c'est juste des peurs que vous avez de vous dire waouh c'est très fort c'est très beau je suis trop trop heureux heureuse et si tout s'arrête je vais en mourir il y a une sensation comme ça c'est waouh ouais et si en fait j'ai toujours rêvé de cette relation et maintenant qu'elle est là finalement je me dis et est-ce que c'est vraiment ce que je voulais bah oui c'est vraiment ce que je voulais mais oui ça fait peur parce que c'est c'est beau c'est fort c'est fluide c'est sain et que vous avez peut-être été habitué à passer à vivre de la souffrance au niveau sentimental et là c'est quelqu'un qui vous apprend ce que c'est d'être aimé et de recevoir et vous n'avez peut-être pas eu l'habitude ça vous semble bizarre parce que vous n'avez pas eu l'habitude de vivre ce genre de situation donc cela vous paraît étrange alors qu'est-ce qu'on veut rajouter pour vous le choix numéro 3 la seule chose qui impacte ici négativement cette relation c'est votre passé affectif voilà la seule chose qui vient mettre une ombre au tableau dans cette relation entre cette personne et vous c'est votre passé alors si par exemple ça fait longtemps que vous êtes en couple avec cette personne des années peut-être et qu'en fait voilà c'est peut-être que justement on ne vous a pas appris à recevoir de l'amour en vous étiez enfant c'est possible et que du coup c'est la seule problématique aujourd'hui c'est-à-dire que cette personne vous donne mais vous n'arrivez pas à vous rendre compte de l'amour ou de ce que cette personne vous donne parce que vous n'avez pas été habitué à recevoir et que du coup vous ne comprenez pas en fait ce qu'on vous donne de l'amour je ne sais pas comment expliquer ça plus clairement ici c'est une relation où on se donne la main où on avance ensemble où il peut même y avoir des projets communs d'accord professionnels communs on s'entraide cette personne ne va pas vous laisser sur le bord de la route comme une vieille chaussette ouais vous devez apprendre à tempérer vos moments de panique parce que là je sens ça c'est-à-dire que vous paniquez en fait vous vous dites oh là là c'est trop beau pour être vrai il est trop parfait ou elle est trop parfaite c'est trop parfait pour que ça soit que ça soit comment dire cette personne elle est trop bien pour être vrai voilà c'est ça il me cache ou elle me cache forcément quelque chose et ben non c'est juste vos peurs qui remontent celui à votre passé c'est tout en fait vous devez apprendre à tempérer vos émotions et pour ça il va falloir trouver un équilibre en vous-même voilà vous avez appris à vous battre à vous défendre et à être sur la défensive mais il ne faut pas que ça devienne vous bloquer dans cette nouvelle histoire qui est magnifique vous vous êtes plutôt froid-froide vous avez du mal à être démonstratif démonstratif ou à vous ouvrir de nouveau et vous avez du mal justement à recevoir ce qu'on vous donne parce que vous n'êtes pas l'habitude qu'on vous donne justement c'est ça l'as de coupe donc là il y a clairement un amour énorme tu partages quelqu'un qui s'aime qui se respecte qui se porte à lui-même ce qu'il a besoin mais qui sait aussi partager avec l'autre voilà et ça vous n'êtes pas habitué donc ça vous fait paniquer vous avez peur et ouais ici je sens comme une forme c'est pas méchant vous ne prenez pas mal parce que ça arrive à tout le monde l'immaturité émotionnelle c'est à dire que c'est une relation qui est saine qui est positive qui est très belle et je pense que vous le savez mais ça vient aussi appuyer sur le fait que vous n'avez jamais connu ça que c'est quelque chose d'extrêmement précieux à vos yeux et que donc si c'est précieux il y a un risque de se le faire voler ou de perdre donc on voit que vous sur tout ce qui va être professionnel matériel financier vous avez de la force vous êtes là voilà il n'y a pas de soucis vous êtes maître en votre domaine mais dans tout ce qui va être la sphère sentimentale vous êtes moins mature c'est à dire dans tout le domaine pro financier matériel etc voilà vous vous sentez à l'aise vous allez donner des conseils vous allez avancer vous allez créer c'est pas un soucis vous vous sentez aligné équilibré et fort mais sur tout ce qui va être le domaine sentimental amoureux c'est pas la même ouais il y a peut-être la peur de se tromper de partenaire c'est à dire que dans le passé vous êtes peut-être beaucoup investi dans une relation précédente beaucoup 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 puis ça a fini par capoter et du coup aujourd'hui vous avez peur finalement de vous fermer en choisissant que cette personne et de vous rendre compte dans quelques temps que c'est pas la bonne en fait et pourtant de ce que je vois je vois pas comment ça pourrait être autrement parce que là on vous parle de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire sur du long terme en fait en fait je suis en une énergie de fuite c'est à dire que vous fuyez quelque part parce que vous êtes impératrice ou empereur en votre royaume dans le domaine pro matériel financier etc qu'en est-il de l'amour vous avez peut-être peur justement de vous retrouver enfermé dans une relation de vous retrouver coincé bloqué donc il y a peut-être la peur aussi ici de de vous empêcher de vous retrouver prisonnier prisonnière d'une relation l'amour rend libre je vous le rappelle peut-être que vous avez expérimenté des anciennes relations qui étaient enfermantes et pas saines toxiques là c'est pas ce genre de relation qu'il y a face à vous ouais ici il y a du partage dans la matière c'est main dans la main on avance ensemble il y en a pas un qui va passer avant l'autre c'est pas non ce dynamique là ok prenez si raison moi j'ai pas mal d'infos on va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne finalement aimerait vous dire qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour couturer ce tirage qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire en avant toute cette personne elle vous dit allez let's go on y va on avance c'est parti cette personne elle vous dirait aussi qu'il y a un ton pour tout peut-être que vous êtes stressé parce que voilà pour certaines certaines peut-être que ce qui vous stresse c'est que vous avez des projets vous avez formulé ses idées ses envies à cette personne et cette personne vous a dit on n'en est pas là on verra plus tard c'est pas qu'elle ne veut pas c'est juste simplement la vérité vous n'en êtes pas là déjà ou pour d'autres à l'inverse cette personne vous dirait ici écoute en fait tu te projettes trop loin et ça te crée des peurs on va y aller étape par étape en fait on n'est pas obligé d'aller trop vite on peut prendre notre temps apprendre à se connaître évoluer ensemble petit à petit et en fait là tu te projettes trop loin ça te crée des angoisses parce qu'on n'est pas encore assez établis ensemble et si tu te projetais moins loin tu te rendrais compte que en fait ça roule là tout va bien en fait il y a un message comme ça qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire le choix numéro 3 le la bienvenue avoir le sens de l'accueil de l'hospitalité recevoir la crème de la crème moment convivial dont pour les arts de la table et la décoration d'intérieur sens de l'esthétisme et du détail alors ici cette personne vous dit tu es la bienvenue le bienvenue dans ma vie je te fais une place maintenant à toi de voir si cette chaise tu souhaites l'occuper et partager ma table on va dire ou si tu souhaites la laisser vide cette personne vous dit je ne peux pas faire les choses à ta place et si tu ne souhaites pas être dans ma vie je ne vais pas t'y forcer le jour où tu ne souhaiteras plus être dans ma vie tu pourras t'en aller tu es libre je ne te retiendrai pas parce que je ne t'aime pas mais parce que tu ne m'appartiens pas tu es un être unique et les personnes ne sont pas des objets tout simplement cette personne laisse la porte ouverte vous pouvez entrer dans sa vie et en sortir au moment où vous le désirez vous n'avez pas d'obligation alors faire des va-et-vient non je pense que cette personne au moment va vous mettre un stop elle va vous dire écoute tu es bien gentil mais là il faut savoir ce que tu veux mais cette personne vous dit qu'elle ne vous oblige en rien si jamais il n'y a pas de début de relation entre vous c'est à dire c'est uniquement un crush parce que là le message me vient donc je vais quand même me transmettre si vous êtes un crush c'est quelqu'un avec qui pour l'instant les choses n'ont pas démarré je pense que c'est une personne où vous voyez que cette personne a tout de partenaire de la partenaire idéale que en fait cette personne vous a déjà dit que vous lui plaisiez vous a montré des signes mais que vous vous avez la peur de l'engagement vous avez peur de vous réengager peut-être que vous êtes resté longtemps célibataire ou que c'était un souhait de rester célibataire cette rencontre a eu lieu et depuis vous pensez beaucoup à cette personne et cette personne pareil vous dit voilà tu es le ou la bienvenue dans ma vie tu as ta place maintenant si tu ne veux pas la prendre quelqu'un d'autre ça se fera à ta place voilà c'est ça il y a le jeu il y a le jeu du chat et de la souris si vous êtes en crush il y a un jeu du chat et de la souris suis-moi je te suis suis-moi je te fuis sauf que là cette personne vous dit c'est bon j'ai plus envie de jouer tu as ta place dans ma vie tu veux la prendre prends-la sinon tant pis je ne te forcerai pas peut-être que vous faites des variliens donc quand cette personne ne vous donne plus de nouvelles vous allez en prendre et en fait une fois que cette personne vous montre de l'intérêt vous de nouveau vous refuyez par peur qu'on vous attrape et qu'on vous emprisonne en fait alors ce n'est pas du tout le but de la personne non pas du tout absolument pas donc ouais voilà les messages pour vous le choix numéro 3 vous prenez ce qui résonne bien sûr comme d'hab vous pouvez liker partager vous abonner ça fait voler la chaîne et je vous en remercie beaucoup pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite ciao